Les villages situés entre Mengo et Diosu dans le département du Quilou sont presque enclavés. Le mauvais état des voies d'accès à la plupart des villages cause un préjudice aux populations de ces contrées. Heureusement que l'intelligence humaine a été conçue pour surmonter les difficultés. En guise de palliatif, en attendant les grands moyens, ce sont les mototaxis qui assurent les transports. Georges Ancombo Mbouangui, l'une des figures de proue de l'association des mototaxis du paysage de Mengo, évoque les zones de desserte et les difficultés rencontrées en ces zones déplouées. Vraiment, la voie ou les deux voies ne sont pas praticables. Nous faisons des efforts pour amener la population à des bonnes conditions, sans accident ni accident, aller comme un retour, en un mot, c'est Dieu qui prend le contrôle du tout. En sa qualité de secrétaire général de l'association des mototaxis, il leur formule des souhaits au pouvoir public. Notre souci, c'est depuis le commencement. Nous avons eu des interpellations qui disent que le taxi moto est interdit dans notre pays. Effectivement, il n'y a pas de choses qui existent dans ce pays ou dans ce monde qui n'a pas passé d'abord dans l'interdit. Donc c'est ça que nous aussi, nous avons pensé à s'organiser pour créer cette association qui a aidé la population, pas seulement la population, y compris les professionnels de ce métier-là, parce que ça vient d'une mini-entreprise, parce que ça fait nourrir des gens. Nous voulons que l'État qui est notre père, on vient de présenter quelque chose et que l'État regarde à ça, qu'il essaie vraiment d'analyser, voir des avantages, des fourniries qui ont pu des inconvénients aussi, pour que nous soyons à l'aise et tranquilles. De nous aider, leur présence, leur conseil, leur encouragement, leur soutien financier, moral, physique, ça pourra nous permettre que la population puisse respirer. Il va de soi que l'histoire de l'humanité montre que beaucoup de réalités interdites hier, en droit de citer aujourd'hui, pourvu que les lois et règlements de la République soient respectés. Sous-titrage ST' 501